Penses-tu que ça va être bien long, là? Bien, ça va être à notre tour, là. C'est même sacré à peine. Sophie et Renée. C'est nous autres. Entrez, je vous en prie. D'accord. Oui. Bienvenue. Ça va être le fun. C'est fait. Essayez-vous. Oui. Bon, qui a pris la décision de consulter? C'est moi. D'accord. Alors, je prends pour acquis que vous voulez faire des efforts, parce que pour consulter, il faut que vous vous aimiez. Oh, il n'y a pas d'erreur. Nous, nous aimions. Non, non, là, je suis tout au subjonctif, là. Ah, oui? Bien, chanceux, moi, je suis au bout du rouleau. Hé, as-tu fini de faire ton agrès? Alors, vous vivez des jours difficiles. Comment ils sont, vos jours? Ils sont plates. Oui, mais si on y va au jour le jour, disons, là. Ça va être au plate, le plate. Tiens, Sophie, par exemple, as-tu l'impression de communiquer avec Renée? Bien, j'ai dit plein de petits mots gentils. C'est vrai, ça, Renée? Ah, oui, les petits mots sont gentils. OK. C'est les phrases qu'elle fait avec qui ne sont pas fines. C'est ça. Vous deux. Est-ce que vous vous dites, des fois, je t'aime? C'est exactement ça qu'on se dit. C'est sûr. Des fois, je t'aime. Vous avez le respect de l'autre. Ah, oui, ça, par exemple, lui, il l'a. Il respecte tous les autres, sauf moi. Non, mais le respect de l'autre, là, il l'a. C'est pas tout à fait ce que je voulais te dire. Ouais, OK. Étoffe-toi, non. Tu vois bien, là, que t'as de l'air de... On parle en je, Renée? Je vois bien, là, que t'as de l'air de... Non, mais des je partout, Renée. Je vois bien, là, que j'ai de l'air d'une crise de folle. Si on parlait des activités que vous avez en commun... Et si, bon... Vous avez bien quelque chose en commun? Ah, mais on a pris l'autobus une couple de fois, là. Ouais, on a le transport en commun. Mais là, si je comprends bien, vous vous voyez pas beaucoup, là. Ben là, c'est elle, avec son maudit gym à tous les jours. Ah, mais s'il n'y a rien de mal à s'entraîner. Non, non, c'est pas ça, c'est... Parce que c'est... Jim Dallaire, qui s'appelle. C'est un collègue. C'est parce que je travaille avec lui tous les jours, pis j'en suis... C'est une classe de colons. Ça fait pas l'affaire de monsieur. C'est Dallaire qui a coup de pied. Mais René, qu'est-ce que vous avez contre le collègue de... C'est un bon gars, c'est pas ça, là. Pas pour ça, tu peux bien parler, toi, avec ton obsession pour les boules. Bon, écoutez... Je vais me prononcer un petit peu plus clairement, s'il vous plaît. De quoi veut parler Sophie, René? Ben, j'ai tendance à regarder un peu les poitrines. Un peu? Ta gueule, virgule, je vais pas terminer. Si tu veux consulter comme du monde... Bon, on déraille, s'il vous plaît. Sophie, je suis aussi mariée, heureux de l'être. Ah, oui. Quelqu'un n'est pas pour autant aveugle. Non, mais je comprends ça, là. Je suis fidèle, mais je suis quand même pas un saint. Ben, justement, si vous en étiez deux, il vous sauterait dans la face. Bon, il y a personne d'entre vous qui a de problèmes avec des drogues ou alcool? Non, l'alcool, je veux pas de problème avec ça. C'est vrai. Ben, au moins... Il n'y a aucun problème avec l'alcool, lui. Parfait. Je vais en boire dix bières de suite, sans problème. Puis vous avez pas le syndrome, là, du siège de toilette levée ou baissée, là. Ah, non, 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 on a quand même pas ce problème-là, là, au moins. En fait, on a acheté un siège de toilette, là, qui est ni baissé ni levé, il se tient dans le milieu. C'est bien fin, ça. Ça s'appelle le Middle Shot Half-Raced Johnson & Johnson Toilet Seat. C'est un de nos meilleurs mots, ça. Yes, sir. Hein, chérie, quand on est allé acheter ça? Ouais, je m'étais mis le siège sur la tête. Oui. Je t'aime, chérie. Moi aussi.